Bien, nous allons parler aujourd'hui des natures des mots. Les natures signifient que tous les mots de la langue française, tous sans exception, peuvent être rangés dans une case du vocabulaire de la langue française. En effet, lorsque vous ouvrez un dictionnaire, chaque mot est catégorisé et rangé en nom, en adjectif, en verbe, en adverbe, ainsi de suite. Alors, cela remonte au temps préhistorique. Lorsque vous et moi étions des hommes préhistoriques, nous avons commencé à avoir besoin d'un certain nombre de repères. Il fallait donc désigner ce que l'on voyait dehors. Et en effet, imaginer une éruption volcanique. Nous sommes dans la grotte qui est située en bas du volcan. Nous l'avons installé là parce qu'on s'est dit qu'il faisait relativement chaud dans ce coin-là. Et en hiver, ce n'est pas désagréable. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vu qu'effectivement tout ça fonctionnait par géothermie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on profitait de la chaleur de la roche. Mais cette chaleur était due à un volcan qui allait bientôt être en éruption. Le volcan entre en éruption, la lave s'écoule, c'est magnifique, les volcanologues sont ravis. Mais nous qui habitons l'étage en dessous, voyant la lave arriver vers notre grotte, nous courrons à l'intérieur pour prévenir bien sûr nos camarades. Camarades, camarades, nous les appelons. Et à ce moment-là, nous utilisons notre vocabulaire d'homme préhistorique. ou lave, lave, volcan, volcan, dehors. Alors, nous voyons que très rapidement, il a fallu nommer, désigner ce qu'il y avait dehors. Ça pouvait être un danger, ça pouvait être également des choses à manger. Un oiseau, par exemple, un poisson, peut-être une sorte de loup, ou quelque chose comme ça. Nous allons le désigner pour que tout le monde ait le même repère, et que l'on puisse faire une action, le chasser, le manger, peu importe, etc. Alors, bien sûr, au long de l'histoire, le vocabulaire s'est enrichi. Les hommes ont inventé toute une panoplie de mots, et au bout d'un moment, on s'est dit quand même que c'était un peu le bazar, tout ça. Donc, qu'il fallait ranger, qu'il fallait catégoriser, c'est-à-dire trouver des catégories dans lesquelles poser ces mots, ranger ces mots. Alors, ça s'est fait il y a très longtemps, ça s'est fait même avant nos rois de France, puisque ça s'est fait dans les langues desquelles est issu le français, le grec, le latin, et puis d'autres. Alors, on a commencé à vouloir ranger tous ces mots. Imaginons la phrase Immédiatement, ce que l'on voit, ce ne sont pas les natures des mots, c'est le sens. On imagine un chat qui est triste. Le grammairien, lui, sait qu'il va devoir regarder chaque mot de façon isolée, afin d'en trouver la nature. Ce que l'on a fait lorsqu'on a commencé à catégoriser, c'est que l'on a constaté qu'il y avait des mots variables, c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'accorder, se conjuguer, c'est-à-dire changer de forme, et des mots invariables, qui ne le pouvaient pas. Dans ces mots variables, vous le savez, on peut ranger les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes, et les pronoms. Les mots invariables contiennent les adverbes, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, les interjections, et enfin, les prépositions. Nous verrons ces différents mots variables et invariables dans d'autres leçons. Mais retenez bien que l'on a pu ranger dans une grande armoire avec dix tiroirs, cinq d'un côté, cinq de l'autre, c'est plutôt facile, tous les mots de la langue française. Je vous disais donc tout à l'heure que le grammairien est comme un scientifique qui va regarder à la loupe chaque mot, il va regarder ce qu'il apporte à la langue, ce qu'il permet. Imaginons par exemple le mot chat, ce scientifique-là est en train de regarder le mot chat, il voit qu'il permet de désigner un animal, qu'il vient du latin ceci, cela, qu'il permet de se construire au féminin en chat, qu'il permet de se construire au pluriel en chat avec des S, que le petit du chat est le chaton, parce qu'on a rajouté à la fin de chat un suffixe pour dire le petit du chat. Voilà, le grammairien est en train d'analyser ça. Et vous voyez, pendant qu'il a analysé le mot chat, il n'a pas tenu compte des autres mots. Il faut bien que vous compreniez ça parce que c'est la différence entre les natures de mots, où l'on prend les choses indépendamment, et les fonctions des mots. Les fonctions des mots, nous les trouvons en posant des questions entre les mots. Les natures, c'est différent, on prend chaque mot indépendamment des autres. Imaginons la phrase Vous allez apprendre petit à petit, par cœur, un certain nombre de mots et leur nature, les natures auxquelles ils appartiennent. Mais vous allez apprendre aussi des systèmes pour pouvoir reconnaître et vous assurer que vous êtes bien dans les natures. Imaginons Je sors de primaire, je sais que le est un article défini. Il fait partie des déterminants, de la grande catégorie des déterminants. C'est un article défini. Pour être sûr que le est bel et bien un déterminant, fait partie de cette grande catégorie des déterminants, et bien il suffit que je le remplace par un autre déterminant. Et après, je regarde si ma phrase reste correcte. Imaginons que je prenne le déterminant mon déterminant possessif. Je regarde ma phrase Mon petit chat est triste. Ma phrase est correcte. Ma phrase est correcte parce que j'ai remplacé un déterminant par un autre déterminant. Je prends l'exemple de petit. Petit est un adjectif qualificatif. Si mon raisonnement est correct, en prenant un autre adjectif qualificatif, ma phrase devrait rester convenable, devrait rester correcte. Imaginons jeune. Le jeune chat est triste. Jeune est un adjectif qualificatif. Il permet de remplacer petit. Donc petit est un adjectif qualificatif. Le vieux chat est triste. Adjectif qualificatif. Le pauvre chat est triste. Adjectif qualificatif. Etc. Etc. Je peux faire ça avec chaque mot. Chat est un nom. Je le remplace par un autre nom. Chien le petit chien est triste. est est un verbe ici. Je peux le remplacer par un autre verbe. Le petit chat reste triste. Triste est un adjectif qualificatif. Je peux le remplacer par un autre adjectif qualificatif. Le petit chien est joyeux. Peut-être a-t-il compris sa leçon de grammaire. – Sous-titrage FR 2021